Moi, la vérité, c'est que j'ai jamais autant raté une boîte qu'en écoutant Ousama Amar. Parce que mon projet est nul. Il suffit qu'une personne te donne le courage d'essayer et c'est déjà gagné. Et je pense que Ousama, il l'a fait sur des milliers, voire des millions de personnes. Vous faites tellement les beaux sur votre grand prône, votre vertu. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait des bêtises ? Les gens qui sont retournés contre lui, c'est les mêmes personnes qui peuvent se retourner contre toi si un jour le vent est contre toi. Est-ce que l'argent est moral ? Est-ce que toi, si tu étais une nana, est-ce que tu aurais envisagé de faire OnlyFan ? Je pense pas. Moi, je vais jamais sur TikTok. Pourtant, quand j'y vais, une fois sur cinq, j'arrive à avoir une nana qui fait un espèce de softboard. Elle essaye des vêtements un peu sexy, qui fait du twerk. Je trouve pas ça simple pour notre génération. On couche beaucoup moins avec des gens que nos parents et nos grands-parents au même âge. On est moins dans l'animalité, sans avoir trop de dopamine. Le mec, il a un million et demi d'abonnés sur TikTok. Et du jour au lendemain, la plateforme, elle décide de réduire son reach. Il a des vidéos, il fait 2000 vues. Tu peux pas trop compter sur les abonnés que tu as sur la plateforme.